Votre premier invité aujourd'hui, il s'appelle Michel Chevalet. On a l'impression de toujours avoir connu Michel. Bonjour et bienvenue sur l'antenne, Michel Chevalet. Bonjour. Vous avez l'impression que vous faites un retour en arrière, là. Là, ça va. 100 ans. On a juste pris 100 ans d'un coup. 1921. Saboliquement, de vous à moi, c'est la première émission de radio, longue portée, émise depuis la Tour Eiffel. En 1921, en fait, ce n'était pas le 1er juin, c'est symbolique, mais c'était le 24 décembre. Mais simplement, il faut des raisons diplomatiques. Voilà, de planning. Alors, Michel Chevalet, on va faire un petit retour sur votre carrière. Né en 1939, en 1955, pour la première fois, vous faites de la radio sur Europe numéro 1. Eh oui. Invité d'eux. Eh oui. Elle, ça se rend compte que c'est peu connu. C'est peu connu. En fait, c'était venu, nous, j'avais 16 ans, et c'était la radio de grand-papa, c'était France Inter, Grandes Ondes, et Radio Luxembourg. Et puis est née Europe numéro 1, qui a révolutionné vraiment la radio par le ton, avec des émissions nouvelles, et des voix, et des voix. Parce que la radio, c'est d'abord, je ne l'apprendrai pas, des voix. Et donc, il y avait Albert Ducrot, qui faisait la science, l'espace. Il y avait Albert Simon, qui faisait la météo, la grenouille. Et puis, il y avait, vous vous souvenez, il y avait, pour ceux qui aiment le jazz, Ponteno, Daniel Philippa, qui est une émission pour la jeunesse, Europe jeunesse, le jeudi après-midi. À l'époque, ce n'était pas le mercredi, c'était le jeudi après-midi. Et donc, ils avaient lancé à l'antenne, moi, j'écoutais ça, je débordais ça, et ils avaient lancé à l'antenne. Bon, si vous voulez participer à l'émission, vous avez des idées, ben écoutez, écrivez-nous, 28 bis, je veux qu'on soit propriés, donc moi, j'ai pris ma plume et le plume, on peut dans l'encrier, parce qu'il y avait des plumes à cette époque-là. Et puis, voilà, j'ai posé ma candidature, en disant, ben moi, je voudrais parler de, parce que je faisais déjà des études pour être ingénieur, je parlais de sciences et de techniques, parce que souvent, je dis des bêtises, des conneries, et voilà. Et puis, on m'a répondu, j'étais convoqué, j'ai fait un petit bout d'essai, et de temps en temps, donc, je suis rentré dans l'équipe de Pierre Cissère-Guimontassu, et je participais à l'émission Europe Jeunesse, mais, comme j'étais encore étudiant en seconde technique, j'avais une dérogation pour le chef d'établissement, vous voyez, une lettre de Gorigny, le patron de la rédaction d'Europe 1, disant, ben voilà, on aimerait que l'un de vos élèves vienne de temps en temps, le jeudi après-midi, etc. Voilà, ça a été mes débuts. en somme, avec le audiovisuel, en fait, avec les médias. Alors après, il y a des études d'ingénieurs dans les chemins de fer, et puis en 72, vous participez à l'ORTF dans 24 heures sur la 2, et puis assez vite, vous allez devenir le monsieur « Comment ça marche ? » Alors, c'est une phrase qui va rester dans votre carrière, « Comment ça marche ? » C'est vrai, quand on avait une question pour savoir comment une usine fonctionnait, comment les chemins de fer, ça fonctionnait, le nouveau TGV, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur YouTube un reportage que vous avez fait sur l'histoire du TGV, c'était vraiment passionnant. À chaque fois qu'il y avait une explication technique, c'est vous qui veniez à la télé. Alors, en résumé, j'avais le goût de la communication, parce que je voulais faire passer, j'étais enthousiasmé par la science, par la technologie, donc j'ai commencé à écrire dans Science et Avenir, j'étais prof de maths, pendant un moment, ingénieur, prof de maths, et donc, écrivant dans Science et Avenir, j'ai été repéré par le directeur de chaîne de télévision, le patron de l'information, Michel Perricard, et un jour, ils m'ont appelé, j'étais à mon lycée, avec des cours de maths, juste pour la petite histoire, j'ai eu Laurent Bouzy comme elle, vous voyez. Ah ouais, sympa. Il vient à l'école avec une guitare déjà, bon, voilà. Alors, et donc, je me suis retrouvé à l'antenne, et j'ai dit, pour faire passer, pour donner l'envie aux gens de s'intéresser à la technique, parce qu'on lui disait, voilà, la science s'emmerde, danser et barbatir, pas du tout, ça doit être simple, et donc, j'ai imaginé avec des maquettes, vous vous souvenez, expliquer surtout l'espace avec des maquettes, et un certain Laurent Gérard, qui est devenu un grand, grand, grand ami, Laurent Gérard, un jour, me dit, oh, c'est sympa ce que vous faites, j'aime beaucoup, et alors, vous dites tout le temps, comment ça marche ? Je n'en ai pas pris conscience. Il m'imite encore sur, il a fait Europe, il est maintenant RTL, et il me fait dire, toujours des choses, sous la ligne de côté de zombre, c'est ce que je veux dire, mais comment ça marche ? Et donc, ça fait rester collé au dos, et je suis le monsieur, comment ça marche ? Alors, on vous a vu beaucoup dans les gens de 13h et de 20h, vous étiez à la tête du service scientifique à la télé, et du coup, on vous a emmené un peu partout sur la planète, à chaque fois qu'il y avait notamment des trucs qui n'y allaient pas, vous êtes allé, par exemple, en 86, à Tchernobyl, juste après l'accident ? Oui, on était les premiers, on était les premiers, je voulais y aller pour comprendre, parce qu'on comprenait mal ce qui s'était passé en 86, ça a fallu attendre 5 ans, en 91, quand le mur de Berlin est tombé, et que les Ukrainiens, parce que les Russes sont partis, les Ukrainiens nous ont appelés au secours, donc il y a eu une délégation française, et je me suis glissé avec l'équipe de Tchernobyl dans la délégation française, et donc je suis allé, on était les premiers à faire un direct avec PPDA depuis Tchernobyl, et puis j'y suis retourné à 5 reprises, parce que ce qui s'est passé là, ça fait partie dans l'histoire, c'est pas le plus beau côté, c'est le plus beau côté, c'est quelque chose, des beaux fleurs, des normes, ce qui s'est produit. Plus joyeux quand même, c'est le tunnel sous la Manche, je me souviens, les deux tunnels se sont rejoints, ça a été un grand moment de fête, en fait vous étiez dans les bons plans, Michel Chevalet, à chaque fois quand il y avait des trucs un peu simples. Mais non, alors j'ai cherché à Box, sur l'Obile, les bons plans, non, non, attendez, ma démarche, c'est tout le temps d'être les yeux, pas les oreilles, et d'avoir la possibilité d'aller là, où le grand public n'ira pas à Tchernobyl, le grand public n'ira pas à la NASA, n'ira pas, donc on a cette opportunité, je n'allais pas dire cette chance, parce qu'il faut beaucoup travailler, d'être comme vous, vous êtes journaliste, d'aller là, et de rencontrer aussi les plus grands de la planète, c'est ça qui est formidable, et donc mon rôle, c'est de leur raconter ça, et de leur faire vivre. On ne rend passionnante, mon cher, que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné, et je suis encore un passionné de science. Et moi, toujours passionné de radio, les 100 ans de la radio, ça commence aujourd'hui, alors je n'ai pas commencé il y a 100 ans, mais ça fait quand même déjà quelques années. la voix, c'est trompeur. Et aujourd'hui, on peut vous suivre sur YouTube, il y a une chaîne Michel Chevalet, et il y a toujours ces explications, comment ça marche, toujours ces explications passionnantes pour mieux comprendre toutes ces machineries qui sont obscures pour nous, et vous arrivez à vulgariser. Dans un monde, eh bien oui, on vit dans un monde qui baigne dans la technologie, dans la science, dans la recherche scientifique. Le plus bel exemple étant ce qui s'est passé avec la Covid. Les gens, enfin, savent ce que c'est qu'un virus, comment ça marche, un virus. jamais on n'en a tant de parler. Voilà. Donc, on est là pour, enfin, j'essaie de bien leur expliquer le rôle, comment ça marche, les risques, la vérité, le vrai, le faux. En tout cas, vous êtes sur la radio des Français dans le Monde, vous avez eu l'occasion de voyager dans le Monde, vous. Ah, je n'ai fait moins, beaucoup moins maintenant, là, j'ai dans mon cher, je me calme. Mais, oui, oui, j'ai quasiment fait toutes les grandes nations de la planète, sauf, il y a deux endroits où je ne suis pas allé. Le premier, c'est l'Australie. Oh, je rêve, ça va. L'Australie et le deuxième, c'est l'Antarctique. Bon, on s'appelle le Pau-Sud. Voilà, c'est l'univers de glace. Et nous, on a des auditeurs sur toute la planète, beaucoup en Australie, d'ailleurs, et la seule partie du monde où on ne nous écoute pas. Alors, je n'ai pas d'explication scientifique, mais peut-être que Michel Cheval est là, pouvoir nous dire c'est en Nouvelle-Guinée, on n'écoute pas c'est Rochic en Nouvelle-Guinée. Sinon, sur toute la planète, on nous écoute. Il y a d'autres raisons que techniques, à mon avis. On va mener l'enquête, je vais vous envoyer en Nouvelle-Guinée, vous allez voir. Oui. En tout cas, là, vous êtes en tournage aujourd'hui au moment où on se parle. Voilà, en tournage, parce que sur ma chaîne YouTube, comment ça marche, donc j'essaie de coller l'actualité. En ce moment, il y a le numéro, c'est comment on a réalisé la première émission en 1921 au pied de la Tour Eiffel. donc j'ai expliqué, j'ai retrouvé le poste à lampe, je montre tout cela et il est au prochain à l'heure des arts et métiers. Et donc là, on va péter, péter symboliquement les 77 ans du débarquement du 6 juin 1944, vous n'étiez pas nés mon cher, je suis... Oh, à peine, à peine. Et donc, et donc, et donc, je vais dans, pour refaire vivre ce qui s'est passé sur le plan technique, pas militaire, mais sur le plan technique, on ne... les gens connaissent mal l'aventure technologique que ça a été. Et donc là, je suis au Le Bonlieu Sud de Paris, à Saint-Germain-les-Arfajons, chez un gars qui restaure encore du matériel de collection. Et donc, on va expliquer qu'ils avaient... ils ont inventé des camions amphibies, ils ont inventé des quais qui descendent, etc. donc c'est ça. Donc je fais un papier scientifique autour du débarquement. Impeccable. Alors, comment ça marche, la radio ? C'est simple, il faut le faire avec passion et on entend la passion dans la voix de Michel Chevalet. michelchevalet.com si vous voulez aller voir son site internet et suivre son YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel. Mais c'est un grand plaisir, mon cher. Un grand, 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 grand plaisir. Bon, OK pour la Guinée, vous me préciez. Allez, j'achète les billets, on s'y en court. À très bientôt. Au revoir. Allez, salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501